Nous sommes heureux d'accueillir les fraternités d'enseignants liées à Emmanuel Éducation. Une fois le message d'introduction dit par le célébrant, la messe peut à présent commencer en la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Vannes. Elle réunit aujourd'hui dans l'assemblée des enseignants, des éducateurs ou encore des animateurs en pastoral. Tous ont à cœur de se rencontrer afin de partager leurs expériences sous le regard de la foi. Pour mieux comprendre la vision globale d'Emmanuel Éducation, c'est le nom. Voici quelques éléments de réponse avec son responsable fraîchement nommé depuis septembre dernier. Il est intervenant pour l'occasion. La première mission c'est d'accompagner les établissements, les chefs d'établissement et les personnes qui travaillent dans les écoles confiées à la communauté, dans l'enseignement catholique sous contrat pour le moment. Et puis l'autre volet de cette œuvre c'est d'animer un réseau d'enseignants, d'éducateurs, d'animateurs en pastoral et puis de proposer des temps de ressourcement, de formation, de partage. Et c'est à ce titre-là que je suis venu à Vannes. J'étais à Lyon en mois de décembre, j'étais à Paris la semaine dernière, je vais aller à Lille la semaine prochaine, à Grenoble en mars. On va essayer d'aller à Pau, à Angers, à Toulon. C'était la suite de ma question, donc finalement vous êtes appelé à aller sur les routes, j'ai envie de dire entre guillemets, prêcher la bonne parole, c'est un peu ça. Donc vous rencontrez aussi des membres de la communauté d'Emmanuel, mais pas que. Alors c'est ça, il y a un réseau de personnes de la communauté qui sont engagées dans les écoles et puis il y a plein d'enseignants chrétiens qui sont en questionnement et qui souhaitent pouvoir approfondir ou partager des choses un peu spirituelles de leur métier. Et notre responsabilité, c'est de répondre à leurs besoins, à leurs attentes et puis d'essayer de les mettre en relation et puis laisser émerger les initiatives locales. La Vannes, c'est une initiative locale et puis on ne va pas imposer ce modèle ailleurs en France. Si ça naît, c'est super et puis ça prendra peut-être d'autres formes. Pour partager la joie d'enseigner, fermez les guillemets. Et c'est le thème de la rencontre d'aujourd'hui au programme de la soirée, adoration du Saint-Sacrement, messe en paroisse, temps de louanges, d'enseignement et fraternité. Une expérience qui n'en est pas à son coup d'essai. Ils sont six, je crois, huit de temps en temps, à se retrouver tous les mois pour prier ensemble, pour louer, pour échanger, prier les uns pour les autres. Et ils se portent comme ça d'un mois sur l'autre. On peut dire que c'est aussi depuis quelques années un petit peu une expérience un peu laboratoire ici que vous vivez ensemble ? Je crois que le réseau des enseignants existe depuis quelques temps puisqu'il y a des écoles qui sont déjà tutelles de l'Emmanuel. Mais depuis septembre 2019, Olivier a été nommé comme permanent et donc va un petit peu rassembler, coordonner. Et on a un petit peu anticipé à Vannes puisqu'on savait que ça allait se faire. On a officialisé des fraternités qui sont aussi des fraternités de paroisse en ce moment. Et tout ça est en train de prendre forme. C'est un peu une alchimie en fait qui se fait. Mais vraiment, c'est l'Esprit Saint qui donne que nous sommes vraiment 15 là, dont trois chefs d'établissement quand même. Et cette joie de voir que nous sommes petits mais en même temps motivés pour un démarrage plein d'espérance. Qui dit enseignement et foi dit aussi catéchèse. En voici une forme tout à fait originale mise en place dans l'établissement qui accueille le groupe de travail aujourd'hui. Le sacré y est expliqué de manière réduite mais aussi très ludique. Présentation à présent de l'Atrium, une petite salle qui a toute sa particularité au sein même de l'école Sainte-Bernadette de Vannes. Et qui illustre bien la foi et les apprentissages. C'est un lieu dans lequel on dispense la catéchèse du Bon Berger qui est une catéchèse pensée par Maria Montessori. Comme dans notre école, on a mis en place la pédagogie Montessori. Dans la continuité de la pédagogie traditionnelle, la pédagogie des apprentissages, maths, français, tout ça dans les classes. Il y a aussi une pédagogie pour enseigner la vie de l'église, enseigner aux enfants qui est Dieu. Et qu'est-ce que c'est la messe, qu'est-ce que c'est la liturgie, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Et donc, entraînons-nous, encourageons-nous les uns les autres à avoir un regard positif sur l'enfant, sur l'autre, sur le jeune. Avoir comme Job, qui n'a pas toujours eu des choses faciles, les œuvres grandioses et insondables du Seigneur, les merveilles sans nombre. C'est pour ça que c'est la devise de l'établissement où j'étais avant. C'est un changement de regard. Dans des écoles, c'est évident ce que je dis. Beaucoup d'écoles, le changement de regard, c'est une révolution, il s'agit d'une conversion. On a chanté au moins dans deux chants de louanges tout à l'heure, de nous, de voir les merveilles pour tes merveilles. Olivier, dites-moi, vous avez même à plusieurs reprises employé le mot de sainteté. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est se convertir aussi afin de mieux accompagner ? Le chrétien, son seul objectif, c'est d'être saint. Le métier est un moment... On passe du temps dans son métier, dans sa profession, et donc le métier aussi est une occasion, toute occasion est bonne d'ailleurs, pour se convertir, pour pouvoir être un saint, et puis pour permettre de mettre en place les conditions, rendant possible la sainteté dans nos écoles, et dans nos conseils de classe, dans nos classes, dans nos cours de récréation, dans nos chapelles. Donc voilà, et aujourd'hui, le thème, c'était une invitation à suivre le Saint-Esprit, à nous laisser guider, à nous laisser agir en nos vies, et à nous laisser toute la place, donc l'importance de la prière, l'importance de l'action, et puis l'importance de la relation. Vous avez un programme chargé, c'est ma dernière question. Vous allez repartir demain, donc sur les routes aussi. Vous allez aller rencontrer encore d'autres chefs d'établissement, des enseignants. C'est quoi la suite ? Alors demain, je suis à Parélemonial, pour rencontrer d'autres personnes qui se posent des questions sur la possibilité de créer des écoles, ou d'accepter des écoles. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de permettre le déploiement des manuels éducation. On voit bien qu'il y a des évêques ou des directeurs de Cézins qui nous appellent, des congrégations, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Pour répondre à leurs besoins, il faut connaître les enseignants, il faut connaître des chefs d'établissement, des futurs cadres des écoles. Et donc le projet, c'est de rencontrer le maximum, de leur expliquer quel est notre projet éducatif, pédagogique et pastoral, et puis de nous les connaître aussi, pour voir qui aura les capacités demain d'être un bon enseignant, un bon directeur. Merci, Olivier. Merci. 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 Merci.